Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre Point Photo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment utiliser la technique du Back Button Autofocus. Désolé pour l'anglais, mais c'est le terme le plus courant, voire désigné, qu'on peut traduire par « mise au point » avec le bouton arrière. C'est parti ! La technique dont je vais vous parler aujourd'hui est assez avancée, et je vous déconseille de vous y lancer si vous êtes complètement débutant, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc, si pour vous AFS, AFC, OneShot, AICervo, c'est encore du mandarin, je vous conseille de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et d'aller jeter un œil sur ma vidéo sur la mise au point et l'autofocus, ça vous aidera bien plus, je vous la pose juste ici. Pour ceux qui ont déjà bien intégré comment fonctionne la mise au point, la profondeur de champ et surtout pratiquée sur le terrain, alors restez avec moi, on va voir comment la mise au point avec le bouton arrière pourrait bien vous aider à mieux réussir vos images. En fait, au tout début, j'avais l'impression que je me rajoutais une complexité inutilement, et que je n'étais pas très convaincu par cette technique, et ça, c'était avant que la pratique de la photo animalière en safari me convertisse instantanément. Et à chaque fois que je vais en safari, je me dis « bon sang, c'est absolument génial, il faut absolument que je fasse une vidéo ». Petit rappel pour commencer, en temps normal, quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur de votre appareil photo, il va faire la mise au point et également la mesure de l'exposition en vous affichant les valeurs d'ouverture, vitesse et sensibilité ISO choisies pour la scène que vous photographiez. Quand vous appuyez à fond, là seulement, il prend la photo. Et quand vous relâchez, la mise au point est oubliée et vous devez la refaire ensuite. En plus de ça, il existe principalement deux modes autofocus qui ont deux fonctionnements différents. Vous avez tout d'abord l'autofocus simple, souvent appelé AFS ou One Shot. Quand vous appuyez à mi-course, la mise au point se fait, et dès que l'appareil la trouve, il va la verrouiller tant que vous maintenez le déclencheur appuyé comme ça à moitié. Par exemple ici, le focus est verrouillé sur la bague et du coup elle devient floue si l'appareil s'éloigne. Et deuxièmement, vous avez le mode autofocus continu, souvent appelé AFS ou AI CERVO chez Canon. Quand vous appuyez à mi-course, la mise au point se fait constamment. Par exemple, si comme ici votre sujet c'est un avion qui bouge vers vous, l'appareil va comprendre et il va refaire la mise au point en permanence. Ce qui veut dire que du coup, elle n'est jamais verrouillée à un endroit particulier. Par contre, si vous voulez tester chez vous, je vous conseille plutôt le chien qui court vers vous que se placer sur une petite décollage avec deux antennes de métal qui foncent vers vous. Je ne vais pas détailler davantage, tout est déjà dit dans ma vidéo sur l'autofocus dont je vous parlais tout à l'heure, donc passons au principe du back button autofocus. L'idée de la technique d'aujourd'hui, c'est que le déclencheur ne fera plus la mise au point, il ne fera que la mesure d'exposition en appuyant à moitié à mi-course, et évidemment le déclenchement. Il faut quand même bien prendre la photo un moment donné. L'activation de la mise au point se fera en appuyant sur un bouton différent au dos de l'appareil situé sous le pouce droit. Le plus souvent, le bouton est nommé AF-ON, mais parfois c'est A-E-L-A-F-L. Je précise quand même que tous les appareils n'ont pas ce bouton, notamment les compacts, mais si votre appareil est là, vous ne pouvez pas trop louper, il se fait toujours au même endroit de manière à être accessible avec le pouce, comme je vous le disais. Vous voyez là, sur quatre modèles différents, ça se voit bien. Donc la mise au point se fera quand vous appuierez sur ce bouton, ce qui implique que quand vous relâcherez ce bouton, la mise au point ne se fera plus. Déduction tout à fait remarquable. Et donc du coup, il faudra bien vérifier que votre sujet ne sorte pas de la zone de netteté du fait d'un mouvement de votre part ou de la sienne. Mais pourquoi donc voudriez-vous faire ça ? Quel est l'intérêt de se rajouter un bouton en plus du déclencheur auquel il va falloir penser ? Alors laissez-moi vous l'expliquer en vous racontant comment j'ai redécouvert la technique et pourquoi je l'ai adoptée immédiatement. Comme vous le savez, je suis passionné de safari photo et j'essaie d'en faire une fois par an. Si vous regardez un petit peu la chaîne Élise et le blog, je pense que vous êtes un petit peu au courant vu la fréquence à laquelle j'en parle. D'ailleurs c'est pas un hasard si le premier épisode de ma série Incroyable Photographe est consacré à Nick Brandt, un photographe animalier que j'adore. Et si vous regardez l'épisode, vous verrez que son travail va bien au-delà que juste photographiez les animaux sauvages avec un rendu qui est quand même bien reconnaissable. Mais je m'égare, revenons à notre technique du back-button autofocus en photo animalière si vous voulez bien. Les animaux, en général, ça bouge pas mal. Ce qui implique donc que le plus souvent, le mode autofocus continu est plus adapté. Le souci avec ce mode, c'est que si vous photographiez par exemple un lion qui est allongé dans l'herbe, et ce sera le cas vu qu'il passe en vie à dormir, eh bien il suffit qu'un brin d'herbe haute passe devant votre collimateur et paf, la mise au point va se refaire dessus si vous êtes en train de la faire avec un mode autofocus continu. Et si jamais ça arrive au moment où le lion en question se décide à faire un truc sympa, genre je sais pas, rugir ou agresser sans raison sa progéniture, eh bien vous manquez la photo parce que le focus ne sera pas fait au bon endroit. Et c'est un peu frustrant. Et j'ai très souvent rencontré cette situation lors du safari. La plupart du temps, on avait un sujet relativement statique et on attendait qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Et avec la technique normale, il faut passer 15 minutes avec le doigt sur le déclencheur, foire et avec le risque que la mise au point foire s'il y a jamais un brin d'herbe qui passe devant. Et avec la technique du back button focusing, eh bien vous allez faire la mise au point en appuyant sur le bouton AF ON une fois et puis ensuite vous allez attendre que quelque chose se passe pour déclencher, tranquillement, sans stress et sans avoir une crampe à l'index. Je peux même conserver cette mise au point sur plusieurs photos, en l'occurrence on a bien dû rester 30-45 minutes à observer ce lion. Et donc pendant ce temps là, il y a eu plusieurs moments où il a fait autre chose que dévorer son cochon, et donc je n'ai pas eu à refaire la mise au point à chaque fois. Comme mon appareil était bien stable sur son beanbag, c'est un genre de sac de haricots si vous préférez, eh bien j'ai même parfois déclenché sans regarder dans le viseur, juste en regardant le lion avec mes yeux, c'est quand même plus agréable et permet de mieux profiter du moment. Donc vous avez déjà compris que le back button autofocus c'est cool, mais je vais quand même vous résumer les avantages. Donc tout d'abord, la polyvalence de la technique d'autofocus. Si vous utilisez le back button autofocus, il est très conseillé de laisser l'appareil en mise au point continue, donc AFC ou AI cerveau, en permanence. En effet, ça vous laisse la possibilité de passer instantanément d'un fonctionnement de type mise au point simple à un fonctionnement de type mise au point continue, d'une scène statique à une scène d'action si vous préférez. En fait c'est très simple, si la scène est statique, il suffit de faire la mise au point avec le bouton AF ON, puis de relâcher le bouton pour la verrouiller. Et en scène d'action, il vous suffit de maintenir le bouton appuyé en suivant votre sujet. Tout simplement. L'avantage, c'est que vous pouvez passer de l'une à l'autre de manière complètement instantanée. Ça vous évite de devoir chercher en panique le réglage du mode de mise au point pour passer de AFS à AFC et puis de rater l'instant. Et je peux vous le dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand des bébés guépards assis tranquillement se mettent soudainement à se courir l'un après l'autre, vous avez intérêt à pouvoir faire la mise au point en continu tout de suite, parce que sinon c'est raté. Récemment je suis passé chez Sony, qui propose un autofocus avec reconnaissance des yeux notamment, et je dois dire que couplé avec la technique du back-button focusing, en restant appuyé pour suivre le sujet, c'est vraiment une arme redoutable. Et donc cette polyvalence du mode autofocus va nous amener un deuxième avantage, éviter de pourrir votre mise au point. Comme je l'ai dit plus haut, cette technique va vous éviter de voir votre mise au point gâcher par quelque chose qui se passerait entre vous et votre sujet. Ça peut être un brin d'herbe, des feuillages devant un lion, comme ici, mais dans d'autres situations ça peut arriver aussi, par exemple si quelqu'un ou quelque chose passe dans le cadre, comme votre belle-mère ou un Renault Kangoo. Cette histoire de mise au point gâcher, c'est particulièrement vrai sur de longues focales, où la bonne mise au point peut être plus longue à retrouver, ou si vous avez un objectif ou un appareil qui n'est pas très véloce. Et donc passons maintenant au troisième avantage de la technique du back-button focusing, c'est de s'assurer du déclenchement. En fait, en mise au point simple, AFS ou one-shot donc, l'appareil ne déclenchera pas s'il ne parvient pas à faire la mise au point. C'est le principe. En fait, il va patiner jusqu'à trouver la mise au point, et parfois ça va vous empêcher de prendre votre photo. Et ici ça ne pourra pas arriver, vu que vous avez découplé le bouton de mise au point du bouton de déclenchement. Et donc justement, un autre point qui va vous plaire, c'est que la technique de mise au point en cadrage est plus facile. Si vous ne connaissez pas cette technique, c'est que vous n'avez pas lu mon article Autofocus, et donc je vous le remets juste en description. Ici, vous pouvez utiliser la même technique, mais vous n'avez pas à maintenir un bouton appuyé, parce qu'il suffit de relâcher le bouton dédié, à f-on, pour verrouiller la mise au point. C'est donc plus facile à faire. Bref, il y a plein d'avantages. Et pour conclure ce volet, j'aimerais juste faire un focus sur d'autres domaines de la photo, car je ne voudrais pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Donc non, cette technique du back-button focusing n'est pas utile seulement en photo animalière, mais dans plein de domaines différents. Deux exemples, et ce n'est pas exhaustif évidemment. En photo de paysage, si vous êtes sur trépied, vous n'aurez plus besoin de refaire la mise au point à chaque prise de vue, ou d'essayer de la faire à travers un filtre MD. En effet, il vous suffira de faire la mise au point une fois, de relâcher le bouton, et vous êtes tranquille tant que ne vous bougez pas. D'ailleurs, je vous attrape au vol, si vous cherchez un trépied, filez regarder cette vidéo pour être sûr d'en choisir un qui est en phase avec vos besoins. Donc oui, vous auriez pu passer en mise au point manuelle pour la verrouiller, mais c'est prendre le risque d'oublier de repasser en autofocus après votre photo de paysage, et peut-être de manquer un moment le lendemain, dans une situation qui est quand même beaucoup moins posée. Deuxième domaine, vous pouvez tirer profit de la technique du back-button focusing, la photo de portrait. Le fait de me faire votre mise au point une bonne fois pour toute va vous permettre de vous focaliser sur votre relation avec votre modèle, qui est 80% de savoir-faire pour réussir un portrait, soit dit en passant. Je détaille ça dans cette vidéo, et en prime, vous apprendrez une anecdote sur Al Pacino et son café préféré. Si si. Alors vous allez me dire que c'est bien joli, mais encore faudrait que je vous explique comment l'activer. J'y viens, c'est souvent un petit peu planqué dans les menus, et avec un nom barbare, mais pas de panique. Alors c'est différent selon les marques, et c'est surtout présent sur les hybrides, mais globalement, retenez que le principe est le même. En gros, vous devez faire deux choses sur votre appareil. La première, c'est d'activer l'autofocus continu, AF-C ou ALICER-INFO, mais ça normalement vous savez déjà faire. Souvent vous avez une combinaison bouton plus molette pour le faire, ou bien si vous avez un appareil photo plus compact, ça peut être une option dans les menus. Et ensuite, la seconde étape, c'est qu'il faut assigner au bouton AF-ON ou AEL AF-L la fonction d'autofocus seul. Pour ça, allez dans les menus, et trouvez le sous-menu dédié à ce bouton pour choisir quelque chose comme AF-ON seulement. Alors je vous montre cette étape par exemple sur un ancien réflexe de Nikon ici, c'est dans le menu commande, et ensuite le sous-menu régler commande AEL AF-L, puis vous effectez AF-ON et hop c'est bon. Donc sur ce modèle, ça va automatiquement désactiver la mise au point via le déclencheur, parce qu'effectivement ce ne serait pas logique. Sur Sony, je vous montre vite fait, c'est juste un petit peu différent. Vous êtes dans le menu caméra 2, puis ensuite vous cherchez touche perso, puis sur le bouton AF-ON vous choisissez AF-activé. Vous voyez, c'est légèrement différent sur les deux marques, mais le principe ça reste toujours le même, donc trouvez-moi ces certains menus qui contrôlent cette touche AF-ON. Petite parenthèse, sachez que vous pouvez dans certains appareils affecter AF-ON à une autre touche, comme par exemple une touche FN, pour cette fonction. À vous de voir, à PASO je trouve ça pas très pertinent, parce qu'elle est prévue à cet effet et elle est accessible avec le pouce. C'est fait pour ça, donc en général il vaut mieux choisir celle-là. Et après, il y a une troisième étape pour finir qui est parfois nécessaire sur des boîtiers et pas sur d'autres, donc là évidemment ça dépend des gens. En gros, il faut dire au boîtier que l'autofocus ne se fera pas avec le déclencheur et que vous voulez le confier uniquement au bouton AF-ON. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains boîtiers où ça ne va pas être nécessaire. L'autofocus au déclencheur va se désactiver automatiquement dès que vous choisissez de l'assigner à la touche AF-ON. Mais sur d'autres, ce n'est pas le cas, il faut dire à l'appareil qu'il ne faut pas continuer à faire l'autofocus sur le déclencheur. Et par exemple sur Sony, eh bien il faut le faire, donc vous êtes dans le menu Camera 1, puis dans AF par déclenchement, et vous le mettez sur OFF. Donc voilà, là j'ai juste cité deux boîtiers. Ne vous inquiétez pas si je ne parle pas du vôtre, je ne peux pas tous les citer de façon, ça n'a aucun sens. Mais voilà, allez fouiller les menus pour trouver les fonctions, et si vous êtes coincé, tapez sur Google ou YouTube AF-ON et non votre appareil, et vous trouverez facilement un tuto pour l'activer. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour utiliser ces techniques. Rassurez-vous si ça vous semble un petit peu bizarre les premiers temps, il faut un petit peu de pratique pour s'y habituer. Et si vous êtes dans une situation où c'est quasi indispensable, vous verrez que ça va très très vite, tellement ça change la vie. Et ensuite c'est même difficile de revenir en arrière. Alors j'insiste sur le fait que ces techniques demandent du temps pour qu'elles soient intuitives pour vous, parce que bah oui, vous passez des situations avec un seul bouton pour tout faire, à une situation où vous introduisez un autre bouton, et donc votre cerveau a besoin de temps pour s'habituer et développer ce qu'on appelle une mémoire musculaire. Tout à fait normal, si au début vous ratez quelques photos parce que vous avez oublié d'appuyer sur iPhone par habitude, soyez indulgent avec vous-même, ça va venir. Et puis si jamais après quelques jours vous n'êtes toujours pas à l'aise et que vous avez l'impression que ça vous complique la vie plutôt qu'autre chose, n'hésitez pas à revenir au fonctionnement normal, peut-être que c'est pas fait pour vous, ou au moins adapter votre pratique photo. Je ne fais que vous donner un outil supplémentaire pour être plus à l'aise à la prise de vue, mais ça fait pas de vous un mauvais photographe si vous n'utilisez pas, évidemment, aucun complexe à avoir. Et puis peut-être que comme moi, il vous faudra un petit peu de temps pour être reconverti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à sauter le pas et à ajouter cette technique à votre arsenal. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne bien sûr, et puis n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement à ma formation Le Chemin, elle permet de savoir quelle est votre prochaine étape pour vraiment progresser en photo, de manière personnalisée, pour vous. Peut-être que ce qui vous limite le plus c'est de maîtriser votre appareil photo, ou plutôt le post-traitement de vos images, ou encore le manque de créativité, et en tout cas le but c'est que ça vous donne des informations personnalisées pour orienter votre apprentissage. C'est toujours bon apprendre que vous choisissiez de vous former sur Formation.photo ou pas. Et puis en plus, en créant votre compte gratuit, vous offrez également un extrait de chacune des formations sur Formation.photo. C'est cadeau. C'est comme ça. Allez, je vous mets le lien ici et en description pour découvrir tout ça, et d'ici là à bientôt, et bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada